Le commerce physique de centre-ville, c'est-à-dire là où les gens vont, rencontrent le commerçant et l'artisan, rencontrent aussi d'autres consommateurs, c'est pour nous tout à fait essentiel pour le lien social dans les centres-villes et il ne s'agit pas de transformer chacun de nos commerçants en petite Amazone, ce n'est pas le sujet. En revanche, ce qui est important et intéressant, c'est que les commerçants et les artisans puissent, souvent d'ailleurs avec l'aide de la collectivité, avec l'aide de la commune, parfois aussi avec l'aide des chambres de commerce, puissent créer ce qu'on appelle des sites vitrines, c'est-à-dire des sites sur lesquels les gens peuvent consulter de chez eux et puissent voir quels sont les produits qui sont proposés chez les commerçants locaux. Et ça, c'est un essor tout à fait important. Il ne s'agit pas forcément de faire des commandes, puisqu'en réalité, on peut regarder, on peut réserver et ensuite on va chercher le produit chez le commerçant, ce qui permet de marier à la fois le côté très pratique du numérique, mais aussi le côté très convivial du commerce de proximité. Le centre-ville en mouvement a été créé il y a une quinzaine d'années par des maires qui avaient le souci soit de maintenir, soit de revitaliser leur centre-ville, en sachant que le centre-ville, ce n'est pas que les commerçants, c'est aussi les lieux culturels, les lieux administratifs, c'est aussi les médecins par exemple. C'est toute l'activité qui existe dans un centre-ville et qui est généralement regroupé sur une surface relativement restreinte, ce qui rend les choses évidemment beaucoup plus pratiques pour l'habitant. Cette association a commencé à organiser des rencontres, d'abord entre élus et puis ensuite avec toute une série de partenaires, je pense par exemple à La Poste, même les grandes surfaces d'ailleurs. On a des partenaires avec un peu tout le monde pour peu à peu redessiner le centre-ville de demain. Aujourd'hui, l'association fonctionne très bien puisque nous avons un millier d'adhérents, des assises qui rassemblent plusieurs centaines de personnes, d'élus, et pas seulement des élus en charge du commerce, mais maintenant des élus aussi en charge par exemple de l'urbanisme. Et ces assises ont lieu une fois par an. Nous aurons l'année prochaine pour la première fois des assises européennes que nous organisons avec d'autres associations un peu comparables qui existent dans les pays d'Europe, notamment dans les pays du Nord et en Allemagne, en Autriche. Et donc cette association a permis en réalité de faire monter cette problématique des centres-villes et elle a été très active, et je ne dis pas l'origine, mais très active dans la mise en place par le gouvernement du programme Action Cœur de Ville, les petites villes de demain, dont nous avons abondamment parlé, d'ailleurs pendant ces assises des petites villes.